Bienvenue dans cette vidéo vlog, on va parler de Deezer et sa nouvelle monture visuelle Ils sont passés à une nouvelle couleur, le violet, sur du noir En anglais ils disent ça, bold Ça marque les esprits, avec un petit cœur Avec le spectrogramme musical Qui vous permet simplement de voir l'intensité du son Ce qui est intéressant dans cette histoire C'est de savoir qu'il y a à peu près 2 semaines, 3 semaines La moitié du staff de Bandcamp a été foutu à la porte Et Bandcamp, par rapport à Youtube Music, à Apple Music, à Deezer d'ailleurs Ils sont sur un secteur de niche, mais ce sont les seuls Donc en fait ils ont un monopole sur les petits artistes, les petits compositeurs musicaux Et ils sont extrêmement appréciés Il n'y avait pas forcément de concurrence là-dedans Parce que Bandcamp fait très bien le travail Et tout le monde est satisfait Autant les utilisateurs que les créateurs Qui peuvent rentrer dans le secteur musical Mais par la petite porte et sans aucune difficulté Donc voilà, tout le monde est content Ça marche très bien Il y a à peu près 3 semaines La moitié du staff s'est fait foutre à la porte Ça a ébranlé la confiance des acheteurs Comme moi Mais aussi, j'imagine, la confiance des créateurs et des compositeurs de musique Qui ont dû se dire Oui, oi, oi, oi J'ai tout mon business qui est là-dessus Si Bandcamp disparaît, je coule avec Donc, qu'est-ce qui s'est peut-être passé ? C'est que chez Deezer, ils avaient déjà, à mon avis, depuis pas mal de temps L'idée de marcher un peu sur les plates-bandes de Bandcamp En proposant un service quasi similaire Mais le problème, c'est que Deezer En fait, Deezer, c'est un peu comme du YouTube Music Ou du Apple Music Eux, ils travaillent avec des gros labels Des très grosses boîtes Et ils travaillent à l'international Du coup, le public cible n'est pas le même Enfin bref, dans tous les cas S'ils arrivent en face de Bandcamp Ils vont se faire démolir la gueule Parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils existent Face à Bandcamp Et, ben, personne ne va se barrer C'est un peu comme Steam vs Epic Tant que Steam marche bien Et que tout se passe bien Ben, il n'y a aucune raison d'aller chez Epic Sur l'Epic Store Même s'ils offrent des jeux gratos On s'en fout, on récupère les jeux gratos Et puis on repasse chez Steam pour jouer sérieusement Là, c'est pareil Donc, je trouve ça vraiment très drôle D'avoir Deezer qui arrive tout de suite En expliquant Alors, je vous lis l'article Enfin l'article La republication sur Alternative 2 Deezer, le service français de streaming musical A rebêtisé et repensé sa plateforme Se positionnant désormais comme une plateforme De service d'expérience Donc, avant, c'était un service de streaming musical Maintenant, c'est de l'expérience Donc, en gros, on peut foutre un peu tout et n'importe quoi dedans Et quand ils ont dit ça Enfin, quand j'ai lu ça Je me suis dit Est-ce que maintenant, ils vont mettre en place des festivals de musique ? Parce que ça peut rentrer dedans aussi Ça serait pas complètement con, en vrai Et je pense qu'il y a quelque chose à jouer là-dedans Par exemple, faire un festival de musique Mais au lieu d'aller chercher les plus gros artistes Chercher des artistes qui sont pas du tout connus Mais qui proposent des morceaux de musique de fou furieux Mais que, bah, personne ne connaît Faire un festival de musique Où tu découvres des pépites Que Deezer va aller sélectionner pour toi Mais, en vrai Alors là Je peux vous assurer que là, ça va Marcher du feu de Dieu Le nouveau logo pourpre et la refonte de l'application Mettent l'accent sur l'expression musicale Et la connexion au-delà du streaming traditionnel Malgré le rebrandage La société conserve son identité de base En tant que plateforme centrée sur la musique Se distinguant d'autres plateformes audio Comme Spotify, Tidal ou YouTube Music En se concentrant exclusivement sur la musique Donc, ça change pas Ils proposent toujours de la musique en streaming Ça, c'est cool Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout Enfin, ce qui m'a amené à faire cette vidéo C'est le dernier paragraphe Le PDG Jeronimo Folgueira A également partagé des mises à jour Sur les plans de paiement Centrés sur les artistes de Deezer Ok Tu m'intéresses Continuons Qui sont conçus pour bénéficier Aux artistes et aux labels indépendants Dotés de contenus précieux Clairement Ils cherchent les petits Qui sont en devenir De gros artistes Ou des moyens artistes Mais qui vont amener Sur la plateforme Des personnes Parce que Par exemple, imaginons moi J'adore un artiste Qui est seulement sur Brandcamp Je vais aller sur la plateforme Brandcamp Si maintenant il se barre Chez Deezer Et il dit Hey les gars Je publie mon prochain album Mais seulement Par exemple Sur Deezer Parce qu'il me reverse 80% De ce que vous allez payer Directement dans ma poche En vantant les mérites De la plateforme Bah je vais créer un compte Juste pour lui J'en ai rien à foutre De toute l'offre de service De Deezer Bon bah les couilles Moi ce que je veux C'est juste l'artiste Donc je vais suivre l'artiste Voilà Comment il compte Gagner encore plus D'utilisateurs Sur Deezer Donc le nouveau système De paiement Vise à s'attaquer Aux problèmes structurels Dans l'industrie de la musique En assurant un avenir durable Aux artistes et aux labels Et c'est clairement Ce que je viens d'expliquer En fait Ils veulent court-circuiter En fait Tous les intermédiaires Ca veut dire que maintenant Vous achetez un album De musique Ou vous Payez un abonnement De streaming Il y a une partie Qui va directement Chez Deezer Et l'autre partie Directement Dans la poche Du label Indépendant Ou de l'artiste Qui s'auto-publie Il n'y aura plus D'intermédiaires Qui vont publier Sur multiples plateformes Enfin Il n'y en a plus Il y en aura toujours Mais pour des petits Qui veulent se démerder Tout seuls Ou qui n'ont pas forcément La grosse visibilité Théoriquement Pourront faire Ce qu'ils font déjà Sur Bandcamp Mais maintenant Sur Deezer Et c'est vrai Que quand on voit Le truc La manière Dont c'est présenté C'est clairement Pour attirer Des petits artistes En disant Venez ici C'est cool Ici On tranche dans l'art On n'a pas peur des mots Let's go Alors moi Je trouve ça stylé Mais j'imagine Que pour des artistes Enfin Pour des personnes Qui ont l'habitude De l'ancien disant Peut-être que ça peut faire peur Voilà Dites-moi ce que vous en pensez Dans la section commentaires N'hésitez pas à mettre aussi Un timecode Quand vous laissez un commentaire Pour répondre A un élément précis De la vidéo Mettez un pouce bleu Ou un pouce rouge Abonnez-vous Partagez la vidéo Et je vous retrouve Pour d'autres vidéos vlog Allez à plus Ciao Au revoir